Aujourd'hui, on reçoit sur notre chaîne Charlotte Dornelas. Nous sommes allés la rencontrer alors que notre média s'appelait Rue Saint-Guillaume, mais comme vous avez dû le voir, il y a eu du changement. Charlotte Dornelas est journaliste et chroniqueuse, et vous devez certainement la connaître si vous suivez un peu Valeurs Actuelles, ses news européens. Connue pour son franc-parler et ses analyses politiques, elle est également engagée pour les Chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous parlons du fait religieux en France et dans le monde. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Installez-vous bien, c'est parti ! Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, éditorialiste à Cinews et engagée pour les Chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur d'un entretien pour discuter du fait religieux en France et dans le monde. Pour commencer, j'aimerais revenir un petit peu aux racines judéo-chrétiennes de la France et surtout aux faits chrétiens dans la société actuelle. En 2021, on a recensé 1400 actes anti-religieux, dont près de 700 anti-chrétiens, 500 antisémites, 200 anti-musulmans. Il y a eu des églises brûlées, des prêtres assassinés. Même si les relations entre le catholicisme français et la République sont pacifiques, peut-on encore pratiquer le christianisme en sécurité en France, au sein de la société ? Et jusqu'à quand ? Alors, est-ce qu'on peut pratiquer sa foi en fait, le catholicisme, et pratiquer en France ? Oui, Dieu merci. Est-ce qu'il y a des attentes d'abord d'ordre aux différences contre la religion chrétienne en particulier et contre les autres religions ? Vous disiez tous les chiffres qui existaient. Oui aussi. Les deux existent. Et même, on pourrait aller un peu plus loin. Alors, évidemment, c'est pour ça que je précise, les attaques, on va dire, ne sont pas de la même nature. Il y a des agressions, vous l'avez dit. Il y a le prêtre assassiné, on se souvient évidemment du père Hamel, avec là, pour le coup, plus un islamisme qui partage ses cibles, on va dire. Il y a des attaques sur les églises, des tags, des insultes, qui sont là, parfois le fait plutôt d'une extrême gauche extrêmement anti-chrétienne. Et même, on pourrait dire, il y a une sorte d'attaque de fond, qui est une attaque d'ignorance parfaite. Et là, je prendrais l'exemple au moment du Covid. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'au début de cette pandémie, vous regardez toute l'histoire de France en particulier, d'Europe plus largement et même de l'humanité. Quand il y a une calamité qui s'abat sur l'humanité, un des premiers réflexes de l'homme, c'est de se tourner vers quelque chose qu'il dépasse et qui pourrait apporter une réponse qu'il n'a pas à ce moment-là. Et on voit, là, il y a eu une vraie rupture dans l'histoire de France elle-même, donc là, contemporaine, quand au moment du Covid, on a considéré que les lieux de culte étaient du même ordre, étaient à traiter de la même manière que des supermarchés, des théâtres, enfin pas des supermarchés, parce que c'était le plus important, mais que des théâtres, des cinémas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand tout le monde a réagi en disant « De fait, c'est la même chose ». Alors, on pourrait s'étendre sur la différence qu'il y a entre un lieu de culte et une salle de cinéma, mais c'était un véritable basculement. Jamais on n'avait vu ça, même en 1940, avec un gouvernement anticlérical qui se tournait plutôt vers la franc-maçonnerie que vers l'Église catholique. Quand en 1940, le président du Conseil va à Notre-Dame en disant « S'il faut croire au miracle, là, j'y crois », c'est un ressort. Alors, peut-être que dans la tête de beaucoup de gens, ça relevait de la superstition plus que de la foi enracinée et comprise, mais c'était au minimum un réflexe qui n'a pas été en 2020. Donc, on comprend qu'on a changé de monde, même dans le rapport à la religion de manière générale, le rapport au catholicisme de manière beaucoup plus particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement par ailleurs, un mouvement de fond dans la société, un mouvement très militant, mais qui est bien présent, de détestation de tout ce qui a été, là encore une fois, l'Occident très largement, et la France forcément en particulier. Or, il se trouve que la religion catholique a accompagné l'histoire de France depuis le début, en réalité, jusqu'à la Révolution française, et même beaucoup plus tard, puisque 1905 est l'histoire d'une déchristianisation de la société. C'est donc bien que la société était encore, dans ses réflexes, marquée par une matrice catholique. Donc, toutes ces attaques ne sont évidemment pas de même nature. Je ne veux pas comparer l'assassinat du Père Hamel avec la fermeture des lieux de culte pendant le Covid, d'abord parce que ça se comprend rationnellement, extrêmement différemment, et évidemment, sur le terrain de la violence, c'est absolument incomparable. Mais vous comprenez que la société n'est plus chrétienne, que les réflexes, même humains, ne sont plus religieux, globalement, pas individuellement. Et ensuite, en effet, au sein de la société, on a des agressions qui sont à la fois commises et qui ne sont pas dénoncées quand elles touchent le catholicisme. Quand vous faites la liste des lieux de culte ou des personnes ou des croyants qui sont attaqués, alors en effet, les chrétiens sont les plus attaqués en France. Alors la réponse, elle est trouvée à chaque fois. On dit « c'est normal, il y a plus d'églises et plus de catholiques ». D'accord, je ne vois pas pourquoi c'est moins grave, du coup. Et puis par ailleurs, c'est un argument dont il faudrait se souvenir, justement, quand on parle des racines de la France ou de son histoire. Bon, l'incohérence est régnée en maître à notre époque, donc ça, ce n'est pas un drame, mais ce n'est pas nouveau, en tout cas. Mais donc, oui, les catholiques sont plus agressés. Ça ne retire rien à la violence des agressions envers les autres religions qui sont de toute façon insupportables. Attaquer un lieu de culte ou attaquer des personnes pour ce qu'elles croient, c'est évidemment complètement idiot. Les cimetières, je n'en parle même pas, là, c'est carrément insupportable. Mais il est vrai qu'il y a, en plus des agressions, une absence de réaction quand les catholiques sont touchés, ou en tout cas un relativisme ambiant qui est très clair, parce que je pense que ça participe de la détestation de tout ce qu'on est, et surtout de tout ce qu'on a été, puisque malheureusement, on l'est moins aujourd'hui qu'on ne l'a été. Donc voilà, les attaques sont différentes, mais il est vrai qu'il y a une hostilité manifeste, qui se manifeste d'ailleurs de différentes manières, mais qui est bien réelle. Et je vous dis, et j'en finirai par là, mais je vous dis qu'on peut pratiquer sa foi et que ce n'est pas un problème aujourd'hui en France. Oui, mais parfois, il arrive que ce soit beaucoup plus compliqué. On se souvient de cette procession, je crois que c'était à Nanterre, je ne vais pas dire de bêtises, il faudra vérifier, mais il me semble que c'était à Nanterre, une procession, alors c'est la fête de Dieu, l'Assomption, je ne sais plus quel jour c'était, une procession catholique qui a été, alors là pour le coup, agressée physiquement, avec à la fois des jets de projectiles et des insultes, des insultes de jeunes racailles, alors islamisés en tout cas dans ces réactions, puisque c'était, voilà, ils duraient sur le Coran, et ils expliquaient aux processionnaires qu'il fallait qu'ils partent parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Alors là pour le coup, là c'est encore un autre basculement, parce qu'une procession religieuse, en l'occurrence catholique, ne soit pas chez elle en France, là aussi on peut parler d'un basculement dans l'histoire du pays. Donc tout ça mis ensemble, mis bout à bout, oui c'est un pays où on peut pratiquer sa foi, c'est évidemment incomparable avec d'autres pays, mais oui certains d'abord l'ont payé de leur vie, et d'autres se sont vus bousculés au minimum quand ils ont essayé de le faire publiquement. Tout à fait, vous avez donc évoqué ce constat qui est clair, aujourd'hui c'est le recul de l'influence de l'Église catholique, qui a pourtant été depuis des siècles un des piliers de la société française. Ma première question c'est, quelles conséquences la déchristianisation a-t-elle sur la structure de la société en France ? Jérôme Fourquet a parlé d'archipélisation, il a commencé par la déchristianisation, qu'en pensez-vous ? Oui alors c'est vrai, Jérôme Fourquet c'est intéressant parce qu'il étudie l'archipélisation à partir de la fin d'une matrice commune. Alors il se trouve qu'en France, la matrice, c'est-à-dire morale, dans les réflexes, c'est-à-dire c'est une règle, ça veut dire que tout le monde vit comme ça, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on s'entend tous, plus ou moins. Par ailleurs c'est même la définition initiale, on va dire, d'une civilisation, ce qui fait une civilisation, c'est une définition commune, on va dire, du bien et du mal, globalement et dans la pratique, dans les faits. Il se trouve que cette matrice qui a irrigué la France, qui a créé même des réflexes, les réflexes du peuple français, ont été créés par le christianisme, la manière de vivre en société, la manière d'enterrer ses morts, la manière de baptiser ses enfants, la manière de se marier, de se rencontrer, de vivre autour de l'Église. On a même des expressions dans la langue française, beaucoup d'expressions, je ne sais pas si tout le monde les connaît ou connaît leurs origines à chaque fois, on a énormément d'expressions qui viennent même de la religion, parfois des textes religieux ou de l'habitude. Vous allez dans n'importe quel restaurant, on vous sert du poisson le vendredi, ce n'est pas spécialement parce que tous les clients pratiquent de manière intensive, c'est simplement que culturellement, c'est un bon exemple, je pense, culturellement, la religion s'était fondue, on va dire, dans toutes nos habitudes. Il se trouve que quand cette matrice, non seulement se brise, mais ensuite est rejetée, très clairement, eh bien, il faut la remplacer par une autre matrice. Et vous voyez poindre en permanence un discours sur à la fois les valeurs de la République et la laïcité. Le problème que l'on a, c'est que les valeurs de la République, en l'occurrence, si on doit les définir, liberté, égalité, fraternité, je pense que partout dans le monde, partout dans le monde, on revendique la liberté, l'égalité, les fraternités. On a des définitions différentes, il y a des gens qui ne les pratiquent pas, évidemment, mais simplement, personne ne va vous dire que je suis contre la liberté, contre l'égalité et contre la fraternité par principe, en tout cas, peu de gens. Il se trouve qu'on a des définitions et des incarnations différentes. Donc, d'une part, ce sont des valeurs extrêmement abstraites, finalement, on a désincarné ce qui nous rassemblait, d'une part, et ensuite, la laïcité. Alors là, il y a une spécificité française sur la laïcité, mais même là, il y a des définitions, on a des débats tellement houleux sur ce sujet, qu'on comprend que la définition, il peut y avoir une définition historique, une définition de l'évolution du rapport entre la religion et, en l'occurrence, la République en France, et il peut y avoir une manière, dans la société, de s'approprier ou non la laïcité. On a l'impression qu'aujourd'hui, la laïcité, c'est simplement chacun vit comme il veut, mais personne ne doit rien savoir sur personne. Ce n'est évidemment pas le cas dans l'histoire et même dans la conception de la laïcité, même en France. Si on doit aller très rapidement, on nous dit que la Révolution française, c'est le début de la séparation des ordres. D'abord, c'est faux. Les ordres étaient évidemment séparés. La meilleure preuve, c'est que les rois faisaient la guerre aux papes et les papes excommuniaient les rois. C'est donc bien qu'il y avait deux ordres distincts pendant toute l'histoire. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des luttes d'influence et de pouvoir. Qui avait le pouvoir entre la royauté ou la papauté ? Là, il y avait une véritable guerre puisque les deux se partageaient, on va dire, le même terrain, étant donné que la France c'était un pays avec une population extrêmement catholique, évidemment, les pouvoirs pouvaient se disputer la mainmise, on va dire, sur le pays. Ça, c'est vrai. Et à la Révolution française, il y a une volonté de se séparer complètement de la religion dans la manière de conduire la société, mais beaucoup plus dans la manière de conduire la société. Pas tellement le pouvoir. Alors évidemment, par le biais du roi, on met, on va dire, l'Église au pas et par la mort du roi, on se sépare complètement. Mais 1905 est la vraie rupture sur notre conception, on va dire, de la laïcité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1905, il y a une série de lois avant 1905. Et il y a des lois qui demandent la déchristianisation des écoles, des lieux de charité, justement, qui étaient gérés par des prêtes, des religieux, des religieuses. Et ce que tout le monde oublie, c'est qu'en 1905, c'est 60 000 religieux français qui sont exilés du pays, qui sont obligés de partir parce qu'on leur signifie qu'ils n'ont plus leur place en France. C'est toute l'époque des inventaires où l'État récupère tout. Ça a été une période extrêmement violente. Et quand on nous dit aujourd'hui, la loi de 1905 a pacifié le pays, il ne faut quand même avoir jamais ouvert un livre d'histoire pour dire un truc pareil. Donc oui, sur le long terme, ça n'a pas tellement pacifié, ça a déchristianisé, c'est-à-dire désubstantisé, on va dire, pour créer un mot. la société française. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus qu'il y ait des réflexes chrétiens dans la société, on voulait que les hommes soient des individus libres de toutes leurs croyances et libres plus tard, et on en arrive à aujourd'hui, libres même de la définition d'eux-mêmes. Ce qui rend, donc ce n'est pas tellement la disparition d'une matrice qui crée l'archipel, c'est la disparition d'une matrice pour ne la remplacer par aucune autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire je suis pour la liberté, l'égalité, la fraternité et même j'accepte la laïcité, ça ne fait pas une définition commune. Pour la bonne et simple exemple, vous pouvez mettre 15 personnes autour d'une table et ils vont passer 8 heures sur chacun de ces termes sans jamais se mettre d'accord sur ce que ça signifie les uns par rapport aux autres, dans la manière de vivre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'archipel, c'est pour ça que je prenais l'exemple du poisson dans les restaurants le vendredi, l'archipelisation, elle se fait sur des détails, pas du tout sur des valeurs, pas du tout sur une manière de penser le monde. Alors évidemment, derrière, il y a une manière de penser le monde, mais regardez sur quoi on s'écharpe toute la journée, sur des questions vestimentaires, la question du port du voile, sur des questions alimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange à la cantine, qu'est-ce qu'on sert dans les cantines d'entreprise, sur des questions d'horaire de travail, est-ce que oui ou non on peut faire la prière, c'est pas est-ce que oui ou non vous pouvez pratiquer votre foi ou avoir la foi quand vous êtes au travail, tout le monde s'en fiche de ça, c'est est-ce qu'on peut aménager les horaires en fonction d'une religion. Donc finalement, toutes les questions, je veux dire, la manière dont on vit l'archipélisation, c'est sur des choses extrêmement concrètes, extrêmement charnelles même. Et donc là, pour le coup, c'est la conséquence de matrices extrêmement différentes parce que quand vous n'en avez plus une commune, quand par ailleurs, évidemment, arrive la question de l'immigration où vous avez des personnes qui elles ont une autre matrice à la fois culturelle et religieuse qui est souvent très liée, ont d'autres matrices, continuent à vivre avec ces matrices parce qu'on les a invitées à venir et à rester comme ils étaient donc ils auraient tort de se priver et donc vous avez des personnes qui vivent extrêmement différemment. Et finalement, les seuls, on va dire, les seuls qui n'arrivent pas non seulement à avoir une manière commune de vivre et donc à l'imposer, c'est, on va dire, le peuple historique français qui, lui, a été d'abord privé de sa propre culture, qui a été soit interdite, non, mais qui a été dévalorisée, moquée énormément et parfois même volontairement détruite. La déconstruction, c'est quand même évidemment le but. Donc cette matrice-là disparaît et par ailleurs, on en importe d'autres qui sont fortes, qui sont identitairement très vivantes et donc, au bout d'un moment, les gens ne vivent plus de la même manière. Donc la conséquence de la déchristianisation, au-delà de la question religieuse, c'est évidemment une perte de commun culturel. Donc viennent des revendications individuelles et c'était, quand vous remontez même à la philosophie des Lumières, évidemment, il y a un pouvoir d'inertie dans une manière de vivre qui est immense. Donc ça met des décennies, voire des siècles, mais initialement même, quand vous lisez tous les textes des Lumières, il y avait cette volonté de substituer au bien commun premier les droits individuels. Alors évidemment, les droits individuels, c'est bien, il y a des droits individuels qui méritent d'être protégés, notamment celui de la liberté, évidemment. Simplement, le fait politique, l'art politique, c'est de réussir à coordonner en permanence la préservation du bien commun et dans la mesure du possible et dans la mesure du plus grand possible les libertés individuelles. Et là, comme on a retourné la chose, on a en permanence devant les tribunaux des droits individuels qui se substituent, à qui on donne raison contre la préservation d'un bien commun, notamment culturel. Vous avez parlé de laïcité et du port du voile. en fait, la controverse politique au sujet du port du voile, elle renouvelle la question de la laïcité et même du sens qu'on lui donne. Parce qu'est-ce qu'on parle de laïcité ouverte comme celle donnée à l'époque de Nicolas Sarkozy ou est-ce qu'on parle de laïcité restrictive voire qui promeut l'athéisme ? Quelle définition simple vous pourriez nous donner de la laïcité ? Oui, c'est une bonne question dans la mesure où si vous êtes obligés de mettre des adjectifs en permanence, c'est que le mot n'est pas très clair a priori. mais en réalité, la laïcité même en 1905, c'est-à-dire la séparation complète des ordres est donc théoriquement dans la tête des gens, la séparation, c'est-à-dire que le pouvoir politique ne se prévaut jamais du religieux pour prendre une décision. Très bien, là-dessus, il y a une question qui se pose avec l'islam dans sa partie politique, c'est-à-dire dans sa partie culturelle en réalité, parce que précisément la partie culturelle de cette religion n'est pas française, donc elle pose de nouvelles questions et a des réflexes politiques extrêmement différents des nôtres. Mais initialement, séparés l'un et l'autre, pour le coup, l'Église avait fini par rallier la République, notamment sur ce point. Mais en 1905, ce qu'on oublie, c'est que c'était une laïcité, alors on pourrait dire, je ne sais pas moi, une laïcité de combat, mais une laïcité profondément anti... comment dire... anti-chrétienté, c'est-à-dire la partie culturelle du christianisme. C'est-à-dire que oui, vous pouviez continuer à aller à l'Église et à entendre la messe, simplement, on voulait déchristianiser tous les réflexes. Donc à partir de là, quand aujourd'hui se pose la question avec une autre religion qui, elle, est extrêmement présente dans la société, eh bien on récupère les outils en disant après tout, ça a marché. Sauf qu'on n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas la même situation, on n'a pas la même religion non plus. La religion catholique, et c'est ça que ne veulent pas comprendre ceux qui pensent ressortir 1905 et régler le problème, la religion catholique n'est pas une orthopraxie. Il y a une loi, mais c'est d'abord une rencontre. C'est une religion de l'incarnation, il y a une rencontre entre une personne et Dieu, et donc oui, il y a une loi qui s'applique aux personnes et qui, je ne vais pas faire un cours de théologie, mais en plus je suis bien incapable, mais par charité, vous allez identifier la vérité que l'Église vous enseigne, et donc par charité, vous allez vouloir la présenter aux autres. Et alors, l'évolution, il y a des périodes un peu plus hardes qu'aujourd'hui, mais l'évolution a voulu qu'aujourd'hui, on la propose et l'Église ne l'impose pas. Simplement, elle continue à la proposer en disant, voilà quelle est pour nous la manière de s'approcher de la vérité et voilà pourquoi on vous le propose. La religion musulmane, elle est une orthopraxie, c'est-à-dire que c'est d'abord la règle. Donc c'est une orthopraxie dans tous les moindres aspects de votre vie. C'est une manière en effet de manger, une manière de s'habiller, une manière de gérer ses horaires dans la journée et ça, c'est nouveau en France. Il y a eu la question qui s'était posée avec le judaïsme qui est également une orthopraxie, mais d'abord, c'était un plus petit nombre. La question s'est posée entre Napoléon et les autorités juives qui ont immédiatement accepté que certaines parts culturelles de la religion soient abandonnées au profit de la culture française. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'ambiance, on va dire, mais ce n'est pas l'ambiance d'un côté comme de l'autre. On a tendance en permanence à dire à la partie des musulmans qui veulent porter le voile, qui veulent des repas halal dans les cantines, on a tendance à leur dire vous demandez des choses qu'on ne veut pas, mais il faut voir qu'en face d'eux, ils ont des autorités françaises qui les ont encouragées d'abord dans ce sens-là et qui n'ont jamais voulu proposer l'assimilation. Ce n'est pas qu'on a raté, j'entends parfois, on a raté l'intégration, on a raté l'assimilation. Déjà, tous ces mots-là ne sont jamais définis et on ne voit pas la différence qu'il y a entre eux, mais on n'a pas raté, on a refusé de le faire, on a rejeté ce modèle-là au profit d'un modèle beaucoup plus multiculturel en réalité dans les faits. De l'inclusion. C'est ça, de l'inclusion. C'est-à-dire, venez comme vous êtes, restez comme vous êtes et on va vivre les uns avec les autres, avec nos différences et ça va être formidable. Alors évidemment, il y a des différences qui sont réellement des richesses pour reprendre le slogan. Évidemment, simplement pour vivre ensemble et de la même manière et continuer et continuer à être un peuple, il faut des réflexes communs dans la manière de vivre. Or, on voit bien que ces réflexes-là, on ne les a pas. Quand vous ne mangez pas la même chose, que vous ne parlez pas la même langue parfois, que vous n'avez pas les mêmes références historiques, que vous n'avez pas les mêmes défaites dans l'imaginaire et pas les mêmes gloires, pas les mêmes victoires, au normalement, c'est compliqué d'imaginer un avenir en commun. Bien sûr que vous pouvez vivre avec des gens comme ça, vous pouvez bien vous entendre avec vos voisins, vous pouvez les inviter à dîner, ça se passe bien, c'est super chouette. avec les gens que vous rencontrez en général. Mais simplement, ça ne fait pas l'avenir, on ne pense pas l'avenir en commun de cette manière-là. Donc, j'ai complètement oublié la question de départ. La définition de la laïcité. Voilà, et la définition de la laïcité, pour faire ça, il y en a deux. Soit la laïcité, c'est vraiment la séparation des ordres, et donc c'est un cadre d'exercice. C'est-à-dire que le pouvoir politique a un cadre d'exercice qui est celui de la gestion de la cité, la gestion de la cité, et donc des personnes qui la composent. Et la religion, elle, s'exerce aux âmes, et gère donc les âmes. Mais simplement, la religion, elle s'exerce dans la société qui est composée par des personnes et non pas par des abstractions. On reprendrait cité terrestre et céleste un peu de Saint-Augustin. Oui, ben voilà. Oui, exactement. Voilà, mais on peut aller lire Saint-Augustin. Et il y a une deuxième définition de la laïcité qui dit qu'on retire la religion de la société. Mais là, c'est méconnaître l'homme quand même, parce que si on a réussi à déchristianiser les âmes, c'est-à-dire à retirer peu à peu le pouvoir de la religion catholique, on va dire, sur les personnes, puisque c'était déjà le cas dans la société, si on a réussi à le faire là-dessus, il y a d'autres religions qui n'en sont pas du tout au même point et qui continuent à être importantes dans l'âme et donc dans la manière de se comporter des personnes. C'est encore vrai d'ailleurs d'une minorité catholique aujourd'hui en France. C'est évidemment vrai d'une minorité musulmane, c'est vrai d'une minorité juive et de toutes les religions qui existent en France. Mais c'est vrai que c'est les deux religions dont on parle souvent l'une parce qu'elle est historique et l'autre parce qu'elle est très présente aujourd'hui et assez revendicative. Et donc, on ne veut pas concevoir en fait ce qui est réellement la religion pour l'homme et ce qui est l'homme dans la société. Donc, à vouloir retirer absolument tout ce qui est religieux de la société, on finit par avoir des religions de substitution. Pardon, mais quand on voit toutes les revendications à la fois, alors ce qu'on appelle un peu vulgairement, enfin vulgairement, ce n'est pas le mot, mais de manière un peu globalisante, on va dire, le wokisme. Mais quand vous voyez toutes les revendications, que ce soit sur la question de la sexualité, que ce soit sur le terrain de l'écologie, toutes ces questions-là appellent une définition de l'homme et donc appellent un rapport quasi religieux chez les militants les plus ardus. Donc, on comprend que c'était vraiment méconnaître l'aspect fondamental de l'homme que de croire qu'on pourrait retirer de tous ses réflexes tout ce qui n'est pas matériel en réalité. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on trouve aujourd'hui, dans la même société, une pensée peut-être anti-religieuse, anti-autorité, anti-conservatisme, alors que l'islam qui reprend ses valeurs parvient à s'implanter. En fait, si ce n'est pas la religion et l'autorité qu'on ne veut pas, quelles sont les causes de la déchristianisation pour vous ? Alors, les causes de la déchristianisation, là encore une fois, il y a plusieurs étapes. Évidemment, il y a une déchristianisation personnelle de beaucoup de gens qui peu à peu se sont écartés, sans doute parce qu'ils ne le comprenaient pas ou parce que ça ne les intéressait pas, parce qu'ils n'avaient plus la foi. Il y a mille raisons et probablement une raison par personne, parfois. Mais évidemment, c'est la conséquence parce que toutes ces questions qu'on a aujourd'hui, alors je sais qu'on se croit souvent, une des tares, à mon avis, du progressisme, c'est d'imaginer que le monde a été peuplé de gens un peu dans le brouillard pendant longtemps et que nous, ça y est, on a la lumière. Je pense que toutes ces questions du rapport à la religion, du rapport à la règle, du rapport au mystère qu'est la foi, l'humanité entière s'est posée ces questions-là. en tant que cette appartenance a quand même été confessée malgré ces questions-là et qu'aujourd'hui, ça ne le n'est plus. C'est, à mon avis, la conséquence de deux choses. D'une part, le comportement de l'Église même en Occident qui a accepté aussi d'abord le recul qui parfois lui a été imposé, qui a transformé aussi son discours, sa manière d'être au monde et qui a beaucoup plus accompagné, à mon avis, pour certaines parts en tout cas, qui a voulu accompagner le changement du monde parce que ne sachant pas trop comment continuer à être un tuteur qui a l'air si différent et si éloigné du monde. Donc, il y a forcément une responsabilité de l'autorité elle-même et puis après, il y a une responsabilité des différentes autorités qui ont voulu le recul du christianisme et qui donc sont proposées des, comment dire, des foies alternatives, on va dire. La foi, même le rapport à la République, dans une certaine mesure, c'est un rapport religieux. il y a une manière de singer tous les réflexes. Vous avez le baptême républicain, le mariage civil qui remplace complètement, qui parfois, pour certaines personnes, les deux existent évidemment, mais qui a complètement remplacé ça. On vous parle d'accompagnement vers la mort. Toutes ces prérogatives étaient celles de la religion et sont celles de la religion dans de très nombreuses parties du monde. mais donc voilà, il y a ce rapport-là qui a complètement basculé. Et si ce n'est pas l'autorité qu'on veut détruire, parce que c'est vrai que dans votre question, il y a la question, en gros, la poursuite, on va dire, de la révolution. C'est Vincent Péion, ancien ministre de l'Éducation, qui avait dit que la révolution française n'est pas terminée. Et il reprenait mai 68 comme une deuxième petite révolution. C'est vrai que, philosophiquement, le refus, en gros, du père, de l'autorité, donc de la famille, en réalité, de toutes les normes, on va dire, de toutes les normes sociales qui ont aidé, justement, à construire des intermédiaires dans la société entre l'individu et l'État, toutes ces normes-là ont été rejetées par volonté d'autodétermination. En réalité, c'est toute l'histoire de la déconstruction. Donc, comment est-ce qu'on explique le rapport d'une partie de ce progressisme qui a refusé, en effet, à la fois l'autorité, la verticalité, le religieux, et le chef et le père de famille, etc., comment est-ce que cette partie-là du progressisme peut embrasser l'islam de cette manière-là ? La raison, c'est que tout ce rejet concernait la France, concernait son propre père, c'est-à-dire son histoire, son ascendance et sa culture à soi. Et donc, l'islam vient continuer aussi, potentiellement, à fracturer tout ce qu'on déteste en soi. L'islam, comme c'est une religion qui est importée par rapport à la longueur de l'histoire de France, qui est importée, et bien finalement, c'est un outil qui permet lui aussi la déconstruction. Ces gens-là, ils ne se convertissent pas à l'islam. Ils prônent l'islam parce qu'ils veulent une société fracturée en des milliers d'individus. En réalité, leur vrai, vrai, vrai ressort, c'est non seulement l'individu, leur vraie mesure, c'est l'individu, et leur vraie idéologie, c'est l'autodétermination de l'individu. En réalité, c'est une révolte qui, dans le fond, est extrêmement spirituelle. C'est-à-dire qu'on veut que l'homme, non seulement ne soit qu'un, mais dépendant de rien, on refuse absolument la dépendance, la dépendance à ses parents, la dépendance à son histoire, à ce qui nous a été transmis. Donc ça, on refuse la dépendance par rapport aux autres, en réalité. Donc c'est l'individu. Et par ailleurs, il faut que cet individu s'auto-engendre. Il y a un délire que moi j'appelle délire parce que là, on est parti très loin quand même, un délire complètement démiurgique. Je vais définir qui je suis, quel est mon sexe, donc quel est mon genre, évidemment, puisque je refuse absolument tout ce qui m'a été donné. Je vais, moi, considérer que l'homme est un aboutissement hasardeux, on va dire, de l'évolution naturelle et que donc, c'est une création mauvaise pour l'homme. Et c'est évidemment l'écologisme le plus, le plus, on va dire, le plus militant. L'entropocéenne. Oui, c'est ça quoi, qui est cet écologisme-là qui veut ça. Et quand vous regardez toutes ces définitions-là et même l'histoire, à la fin, le rapport à l'histoire, pas du tout. Tout est mauvais dans l'histoire et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi l'histoire du déboulonnage de statues ? C'est pas simplement que ces gens-là, quand ils passent devant la statue de Colbert, ils ont mal au ventre. Évidemment que non. Donc, c'est quoi ? C'est moi, je suis née aujourd'hui, moi, je vais effacer toute l'histoire qui m'a précédée parce que je vais reconstruire à la fois un monde nouveau et un homme nouveau qui sera évidemment meilleur mais tous les pires totalitarismes se sont toujours faits au nom du bien. C'est rarement arrivé qu'un totalitarisme s'installe et qu'on a dit alors maintenant, à partir de maintenant, tout le monde va en chier, ça va être horrible et on va choisir le mal en permanence. Ça n'est jamais arrivé et l'humanité n'aurait évidemment jamais cédé à ça. Donc, on comprend que le rapport à l'autorité, le rapport même à l'histoire, le rapport à l'identité même des personnes, il est fluctuant en fonction de la fin et la fin n'est évidemment pas la défense de tel ou tel. La fin, c'est cet auto-engendrement permanent de l'individu et de l'individu moderne en l'occurrence. Tout à fait. Avant d'approfondir les relations entre le christianisme politique en France, j'aimerais faire une petite parenthèse. On parlait justement de l'humanité au sens large du terme. J'aimerais parler de christianisme dans le monde. On disait que le christianisme était la religion la plus persécutée dans le monde. Vous-même, vous êtes membre de l'ONG SOS Chrétien d'Orient et vous êtes souvent exprimé pour soutenir ces minorités opprimées. Pourquoi un tel engagement pour les chrétiens d'Orient ? Alors, moi, déjà, on m'a beaucoup parlé quand j'étais plus jeune. On me parlait beaucoup à l'époque des chrétiens du Liban parce que c'était la guerre au Liban et que le lien historique entre la France et le Liban étant ce qu'il est. Moi, dans ma famille, il y avait plusieurs personnes qui étaient très attachées, on va dire, au Liban. Et donc, non seulement on en parlait et il se trouve qu'en plus, souvent, on priait pour eux, que ce soit en famille ou avec... Enfin, dans ma paroisse, quoi. On priait pour ces chrétiens du Liban pendant la guerre. Donc, j'avais une fibre en moi, voilà, c'est quelque chose, on va dire, une petite graine qu'on a émise dans mon cœur sur cette chrétienté-là, orientale, qui est assez différente et qui est un peu mystérieuse pour la petite française que j'étais à l'époque. Mais j'avais, voilà, agrandi en moi l'envie d'aller au Liban un jour et de découvrir ce pays-là. Et il se trouve que quand j'ai fait mon école de journalisme, j'ai demandé à faire un stage au Liban que j'ai fait et donc, en allant là-bas, j'ai rencontré à la fois ces chrétiens-là, découvert les différentes composantes, on va dire, de ces chrétientés orientales. Et je me suis pris de passion à la fois pour l'histoire de la région, pour la région elle-même, pour la question en particulier des chrétiens sur place. Et puis après, quelques années après, la guerre a commencé en Syrie. Elle avait, de longues années avant, commencé en Irak. Et puis, il y avait la question plus particulière israélo-palestinienne. Donc j'ai compris que finalement, cette question-là des chrétiens dans la région se posait. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était de comprendre quelle force poussait ces gens-là non seulement à rester, mais à continuer à professer leur foi publiquement, pour le coup, c'est-à-dire à être chrétien dans le monde et dans un monde qui parfois était extrêmement hostile. Les relations, là encore une fois, on fantasme parfois un peu la chose dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que oui, les relations entre les personnes et notamment entre musulmans et chrétiens sont bonnes dans la plupart des cas. Le problème, c'est que dès que vous commencez à avoir soit des tensions, soit carrément une crise, soit complètement une guerre, le facteur religieux est tellement important, on en revient, mais tellement important dans le cœur de l'homme qu'il devient important dans une guerre où vous avez plusieurs cultes qui sont au même endroit et ces guerres se transforment peu à peu en des guerres qui parfois deviennent complètement religieuses. Même si initialement, ce n'était pas nécessairement le départ de la guerre. Ça devient une composante inévitable de ces guerres-là et dans la région, c'est criant. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était finalement à quoi servent les chrétiens dans cette région finalement ? Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy, quand il s'adresse aux chrétiens libanais à l'époque et il leur dit mais finalement à quoi bon rester ici ? Venez en Europe, vous êtes chrétien, l'Europe vous accueillera et les chrétiens avaient été outrés. Alors on comprend pourquoi ils ont été outrés parce qu'ils ne sont pas simplement chrétiens, ils sont aussi irakiens, syriens, libanais et ils sont évidemment dans leur pays et ils n'ont pas spécialement une passion du déracinement en l'occurrence. Donc on comprend cette partie-là de leur indignation à l'époque mais il y a plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens à ce moment-là qui ont dit mais par ailleurs en fait on a un sens ici. On a évidemment une lumière à apporter, on a la lumière de cette foi. Si on considère que notre foi est suffisamment précieuse pour être capable d'aller jusqu'à la mort si le martyr, là le martyr de sang, le vrai martyr se présente à nous, si on est capable d'aimer autant ce trésor que de mourir pour lui, alors on a besoin de le dire aux gens en fait. Alors on a envie que tous nos voisins, nos amis et tous nos compatriotes finalement au minimum entendent parler de cette lumière et entendent parler de ce trésor. Ça, cette réponse-là je l'avais trouvée absolument magnifique, j'avais trouvé que c'était finalement la plus belle et c'est surtout la seule qui peut donner le courage à quelqu'un de rester sur place. En effet, moi j'ai vu dans certains villages que ce soit en Irak puisque au Liban la chrétienté pour le coup la présence chrétienne est encore très forte, très présente dans la manière de vivre on va dire de la population. En Syrie, en Irak ce sont vraiment une toute petite minorité et vous avez dans certains villages des chrétiens qui vous disent si on n'est pas là qui leur dira ? Qui continuera à leur dire ? Qui continuera à exister ici ? Et il se trouve que là, factuellement ce n'est pas juste un délire de gens qui sont persuadés d'avoir trouvé la lumière et qui veulent l'imposer aux autres parce qu'on constate quand même que dans ces pays-là il y a plusieurs communautés notamment sunnites et chiites qui sont incapables de vivre ensemble là pour le coup vraiment c'est-à-dire que vous n'avez pas un village où vous allez avoir les deux et c'est tout pour que les deux communautés coexistent il faut mettre des chrétiens et c'est vrai avec toutes les autres communautés je prends les deux plus grosses mais si vous mettez des chrétiens ça se passe mieux pourquoi ? Parce que les chrétiens justement ont une conception assez naturelle de la laïcité réelle c'est-à-dire de la séparation des choses publiques de la gestion politique de la cité et de leur foi de leur religion et en même temps ils ont un ressort religieux qui leur permet de comprendre quelle est la foi alors évidemment d'un musulman en l'occurrence mais de n'importe qui d'autre à la fois donc c'est une compréhension une compréhension à la fois des personnes de la société et évidemment un message de fond qui je veux dire qui conclut le Nouveau Testament bon courage pour trouver une phrase qui va à l'encontre d'une volonté de charité absolument totale envers non seulement son frère chrétien mais envers tout simplement son frère tout court et son prochain c'est ça son prochain donc et ça c'est quelque chose qui se vit et qui se constate de manière assez incroyable dans ce pays là donc pour toutes ces raisons là d'abord je m'épris de passion vraiment pour l'histoire et la culture de cette région de manière générale et en particulier sur les chrétiens d'abord parce qu'évidemment il y avait quelque chose de particulier pour moi qui suis aussi chrétienne et en plus parce que je trouvais leur vocation finalement dans la région extrêmement belle je comprends votre témoignage est-ce que si on poussait la question plus loin on pourrait parler de la tension entre religion et nationalité je veux dire par là est-ce que la religion suffit à créer une identité commune entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident en fait ce que je veux dire c'est est-ce qu'on se sent plus proche d'un français athée d'un français musulman ou d'un catholique italien par exemple c'est une question qui n'est pas si évidente non non c'est une question qui n'est pas évidente et qu'il est encore moins quand vous ne savez plus très bien ce que veut dire français sur le terrain culturel parce qu'en effet en effet dans la manière de vivre et je reprends ça parce que parce qu'on a une autre tare du progressisme c'est de en permanence ne pas vouloir concevoir l'homme comme profondément incarné c'est-à-dire que tout ce qui relève de l'aspect charnel de l'homme parce que l'enracinement ce n'est pas juste une idée en fait c'est simplement que comme on est né ici alors c'est pas c'est même pas une question de fierté on est né ici et vous êtes né et on est né dans n'importe quel endroit du monde c'est une langue donc un rapport au monde une manière de le concevoir c'est une éducation donc les parents finalement quand on dit oui l'assimilation mais l'éducation est une assimilation les parents assimilent leurs enfants à la longue lignée qui les a précédés eux-mêmes ont été assimilés au pays par leurs propres parents on s'assimile simplement à un pays qui nous a pré-existé et donc s'assimiler ça veut dire quoi ? on apprend les gestes on apprend évidemment la langue c'est-à-dire le moyen de communiquer avec les autres on apprend à se comporter en société si je vous dis dans certains pays et d'ailleurs quand on voyage on le fait on va lire dans le guide touristique qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas c'est la première étape évidemment d'une assimilation alors là évidemment c'est pour trois semaines pour un voyage ou pour trois jours même mais quand dans un pays on vous dit surtout ne montrez jamais la paume de vos pieds parce que c'est une insulte faite aux gens je veux dire en France on ne le devine pas et là en l'occurrence cet exemple va être pratique parce que c'est pas bien ou mal de montrer sa plante de pied c'est pas moralement qualifiable c'est simplement un réflexe culturel c'est simplement une pratique et c'est comme ça en fait en France vous pouvez montrer la plante de vos pieds aux gens en tout cas ils peuvent l'apercevoir sans se sentir insulté il y a des pays dans lesquels non bon ben voilà c'est comme ça en fait c'est pas plus compliqué que ça donc tous ces réflexes-là font que naturellement dans la manière de vivre on va se sentir normalement plus proche de quelqu'un avec qui on vit exactement de la même manière que quelqu'un avec qui on partage la foi simplement quand la foi la foi est quelque chose de quand même très important dans la vie de quelqu'un donc oui il y a une proximité c'est à dire qu'un étranger d'où qu'il vienne qui sera catholique me sera plus proche parce qu'on aura des réflexes communs une croyance commune et donc aussi une manière d'être au monde un peu commune va mettre plus proche qu'un étranger d'une autre religion donc voilà ces proximités elles sont et puis après bon il y a une question personnelle le rapport donc c'est un peu compliqué d'avoir une réponse toute faite mais ce qui est très compliqué c'est quand vous n'avez plus d'appartenance culturelle ou qu'en tout cas elle est extrêmement fragilisée et bien naturellement vous allez vous reporter dans une appartenance qui existe et donc elle peut être religieuse elle peut être familiale elle peut être vous voyez se développer des passions regarder tout ce qui est la prolifération des appartenances à tout ce qui est yoga pratique New Age et bien mais là c'est extrêmement communautaire aussi c'est une communauté dans laquelle on va avoir une même conception parce que c'est évidemment au delà du sport lui-même c'est une manière de voir une manière de concevoir une manière de se concentrer une manière de penser de réfléchir une manière de se recentrer sur soi donc aussi une manière d'être au monde et toutes ces appartenances-là et bien au bout d'un moment et bien voilà donc comment est-ce que vous allez vous définir alors on se définit plus comme catholique homme ou femme et maintenant on est vegan LGBT ou pas progressiste ou conservateur et même le ressort politique devient une manière de chercher une communauté à tout prix quand vous n'avez plus la religion et que par ailleurs vous avez de moins en moins la famille ou en tout cas comme cellule stable et rassurante donc et bien vous en cherchez d'autres parce que dans le fond l'homme reste l'homme le nouveau il va falloir attendre encore un peu l'homme reste l'homme et donc cette recherche-là profondément elle se fait et donc c'est pour ça qu'on va être parfois on va se sentir beaucoup plus proche de quelqu'un de très éloigné parce que sur la communauté que je me suis choisie et bien et bien finalement on se ressemble beaucoup plus et comme j'ai du mal à comprendre quelle est ma communauté nationale et bien on va chercher des appartenances ailleurs donc c'est peut-être et c'est évidemment une question qui est encore plus difficile pour des personnes issues de l'immigration d'une immigration fraîche on va dire de fraîche date quand vous arrivez dans un pays et que l'assimilation c'était aussi une preuve alors d'amour ça a l'air énorme mais quand même de dire à quelqu'un écoutez vous venez de l'étranger et par le biais de l'assimilation on va faire de vous un enfant comme les autres de ce pays si on le regarde comme ça c'est magnifique en fait c'est une proposition qui est extrêmement belle alors maintenant c'est diabolisé à mort voilà on pourrait revenir aussi sur cette histoire là mais et donc ce cadeau là quand il est fait vous intégrer à une communauté nationale si vous dites aux gens vous pouvez venir vous pouvez continuer alors d'abord vous allez habiter avec plein de gens qui vivent comme vous qui parlent comme vous qui ont les mêmes réflexes religieux culturels que vous donc déjà on ne vous invite pas énormément à vous fondre dans la communauté nationale et quand par ailleurs vous ne demandez et vous n'imposez rien et que à chaque fois que vous parlez de votre histoire ou de votre culture c'est pour la trouver quand même vachement horrible pour insister en permanence sur tout ce qui a été horrible dans l'histoire et bien évidemment que la personne qui arrive de l'étranger ou dans son pays d'origine elle avait une culture qui était revendiquée fièrement elle a une religion à laquelle elle appartient de manière extrêmement fière aussi et bien quel est l'intérêt de se départir de la partie culturelle de son origine pour adopter quoi puisqu'on ne propose rien donc évidemment c'est encore plus difficile et là l'archipélisation se poursuit de manière évidente justement je vous ai posé la question parce qu'il y a une confusion aujourd'hui donc c'est pour ça que la question émerge on prend la solidarité qui existe entre chrétiens est-ce qu'on peut faire une comparaison par exemple avec les Ouïghours de la part des communautés minummanes selon vous oui évidemment que quand vous avez il est normal et d'ailleurs dans l'histoire de France on comprend que même le rapport entre certains pays entre la France et certains pays vous avez un rapport qui est historique et vous avez un rapport aussi l'engagement de la France auprès des chrétiens d'Orient je veux dire quand il y a eu des guerres en Orient tous les habitants étaient touchés pourquoi est-ce que la France s'est engagée si fort parce qu'il y avait une partie d'elle-même qui parlait dans ces chrétiens évidemment que c'est une composante qui est importante donc que des musulmans français se sentent extrêmement proches d'une minorité persécutée en l'occurrence en Chine et qu'il y ait une démarche comment dire humanitaire de solidarité vis-à-vis de cette communauté c'est pas tellement enfin ça me paraît naturel et par ailleurs légitime simplement la question des Ouïghours si elle a parfois été comment dire parfois moi je suis toujours un peu prudente on va dire sur le côté oui mais vous parlez d'un tel et vous parlez pas d'un tel en fait ce qu'il faudrait c'est réussir à avoir un équilibre compréhensible dans à la fois nos indignations d'une part mais surtout dans notre charité aussi il faut d'abord concevoir avec humilité qu'on ne peut pas sauver le monde entier c'est impossible donc que des musulmans que des musulmans français participent de manière personnelle avec des associations des associations particulières enfin privées ça me semble encore une fois légitime simplement dans le discours pourquoi est-ce que les Ouïghours ont pris autant de place et qu'il y a eu les défenseurs et puis les détracteurs c'est simplement que le rapport à la persécution des Ouïghours on avait l'impression que c'était possible d'en parler parce que ça ne nous rappelait rien profondément en nous en fait c'était des musulmans c'était en Chine et donc on peut enfin c'est en Chine parce que malheureusement la persécution dure et donc on peut s'engager extrêmement sereinement là-dessus puisque ça n'engage à rien et on comprend dans un même temps on va dire que la défense des chrétiens d'Orient est inexistante c'est-à-dire que là pour le coup la France a bien renoncé à son engagement vis-à-vis d'eux c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça existe à peine et alors existe aussi individuellement de manière particulière et privée des initiatives de personnes qui vont œuvrer de manière solidaire ou charitable avec les chrétiens d'Orient mais c'est le rapport de la France à ces causes-là en fait qu'il y ait une charité individuelle c'est normal mais le rapport de la France à ces causes-là lui il est désordonné dans la mesure où on va choisir des causes qui nous sont on va dire naturellement très éloignées pour ne surtout pas voir les persécutions qui sont beaucoup plus proches qui sont beaucoup plus proches de nous vous parliez de l'engagement de la France vis-à-vis des chrétiens d'Orient on a quand même l'impression que c'est plus la droite qui semble prendre à bras le corps le cas des chrétiens d'Orient on voit peu de personnalités de gauche sans parler du sujet pourquoi selon vous ? alors il y en a eu quelques-unes quand même on va leur rendre hommage parce que c'est vrai qu'elles sont mais c'est vrai que de manière générale on va dire globalement c'est plus une cause qui est née ou qui a été portée par des gens qui se revendiquent à droite plutôt qu'à gauche et bien je pense que c'est la conséquence directe de ce dont on vient de se parler simplement on a l'impression impression d'abord injuste et un peu stupide même si on va au bout on a l'impression qu'en défendant les chrétiens d'Orient finalement on défend des chrétiens donc on se défend un peu nous-mêmes et c'est toujours ce rapport malade à ce qu'on est profondément en tout cas à ce dont on hérite donc comme on veut rejeter comme on veut déconstruire ce qu'a été la France pendant des siècles or la France c'est un pays qui, qu'on le veuille ou non a quand même été construit en tout cas façonné par la religion catholique et donc on ne veut plus entendre parler de ça c'est ça la vérité c'est que tout ce qui est chrétien est un peu suspecté d'être du conservatisme réactionnaire populiste je ne sais pas qu'on aime le mot vous voulez parce que c'est attaché à l'histoire de la vieille France de la France France comme disent ses détracteurs et donc comme ça fait partie de l'ADN de cette France qu'on veut rejeter et bien on n'a pas envie d'en entendre parler moi je pense que c'est vraiment ça le ressort parce que je ne vais pas aller faire un procès en inhumanité absolue je pense que même le militant d'extrême gauche si on le prend tout seul et qu'on lui montre l'histoire d'une famille chrétienne persécutée dans cette région du monde ou même en Afrique parce que c'est aujourd'hui là-bas que les chrétiens sont extrêmement persécutés si on prend l'histoire d'une famille au Nigeria d'une famille chrétienne et qu'on la montre au militant d'extrême gauche le plus radicalisé il sera évidemment ému par l'histoire de cette famille mais c'est dans le discours général on va préférer prendre la défense d'une minorité telle que conçue en France ailleurs dans le monde on va préférer cette minorité parce qu'elle renvoie à tout ce que sont nos combats en France plutôt que la minorité qu'on ne veut pas voir en France et qui nous rappelle beaucoup trop ce qui a été pendant très longtemps la majorité en France donc le rapport il est très idéologique en fait au défense au choix des causes à défendre dans le monde maintenant pour approfondir un peu plus là on est revenu au lien entre le clivage droite-gauche entre politique et christianisme le christianisme il n'a pas la dimension politique qu'a le judaïsme ou l'islam qui commande la charia mais en pratique les chrétiens adoptent une position politique fondée notamment sur les valeurs chrétiennes avec la doctrine sociale de l'église prenons l'exemple de la théologie de la libération qui prône le socialisme catholique encore actuellement en Amérique latine pourquoi est-ce que la gauche française ne verrait-elle pas un avenir dans la religion chrétienne le christianisme est quand même des seules religions qui placent la femme à l'égalité avec l'homme qui prend soin du vivant comme si on parle d'écologie ou est-ce que en fait il y a une double question est-ce que la gauche n'aurait pas tort de ne pas s'inspirer du catholicisme et est-ce que le christianisme est-il suffisamment moderne parce que le Vatican II date quand même déjà du XXe siècle alors il y a deux questions est-ce que enfin pour répondre à votre question d'abord je dirais est-ce que c'est vraiment leur rôle à l'un et à l'autre est-ce que le rôle de la gauche c'est-à-dire d'un mouvement politique est de s'inspirer ou non du catholicisme oui dans sa partie la doctrine sociale de l'église donc dans la réflexion que l'église a sur la gestion de la cité sur les rapports économiques entre les personnes et même dans sa définition de l'homme du rapport de l'homme à la société oui évidemment mais c'est-à-dire que ça peut être une lecture et d'ailleurs il y a des catholiques de gauche enfin il y a des hommes de gauche donc catholiques qui ont cette lecture-là alors je crois pas pour être très honnête je crois pas que la doctrine sociale de l'église soit fondamentalement de gauche je pense pas du tout après la question économique gauche-droite c'est très compliqué ça pourrait faire une vidéo toute entière mais simplement oui il y a des choses dans l'enseignement de l'église qui peuvent être importantes pour les politiques quels qu'ils soient et qui ne seraient amenés à lire mais ça j'aurais envie de les inviter à lire ça et beaucoup d'autres choses de manière générale et après est-ce que l'église je pensais plus à ça est-ce que l'église est assez moderne est-ce que vraiment le but de l'église est d'être moderne ou réactionnaire ou anti-moderne et par ailleurs qu'est-ce que la modernité puisque évidemment quand la question s'est posée la question des anti-modernes je pense que les anti-modernes même les modernes de l'époque des anti-modernes seraient peut-être anti-modernes aujourd'hui ça va très très vite quand même donc est-ce que mais est-ce que l'église doit penser moi je pense que c'est parfois une des erreurs qui a été faite est-ce que l'église doit se penser comme une institution en rapport même éloigné avec la modernité je ne pense pas je pense que la force de l'église et à mon avis c'est vrai ce devrait être vrai de n'importe quelle philosophie si la philosophie a pour but de comprendre l'essence des choses c'est-à-dire en l'occurrence l'essence de l'homme de son rapport à Dieu pour ce qui est de l'église évidemment mais de son rapport à la transcendance la place de l'âme le premier moteur si on reprend Aristote comme ça on ne parle pas de Dieu ni de la religion catholique mais si la démarche philosophique est de comprendre l'essence des choses alors je crois que vraiment elle ne doit jamais 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 se poser la question de son rapport à la modernité c'est-à-dire de son rapport à l'état des lieux des choix politiques moraux d'une société en un temps donné parce que par ailleurs pour l'église c'est quoi la modernité parce que l'église elle est dans le monde entier donc la modernité c'est la modernité c'est l'état actuel de la société pakistanaise américaine française c'est-à-dire que l'église ne peut pas se concevoir non plus que comme une institution qui court après l'occident dans ses choix dans ses choix philosophiques ou politiques donc moi je pense que c'est une question qu'elle ne doit surtout pas se poser maintenant il faut que ceci étant dit qu'elle comprenne qu'elle est une institution dans le monde et qu'elle comprenne très exactement où en est le monde pour que son discours soit accessible à des oreilles évidemment qu'un prêtre qu'un évêque qu'un pape ne peut pas parler de la même manière c'est-à-dire que moi je pense que la force de l'église c'est de dire la même chose sauf si évidemment elle découvre tout à coup que sur tel sujet elle s'est trompée il y a une évolution aussi de la recherche de la pensée notamment philosophique et théologique il y a des choses qui parfois sont affinées mais sa force c'est de dire la même chose mais de comprendre les oreilles à qui elle le dit le but de l'église c'est d'enseigner ce qu'elle a identifié comme étant la vérité qui est extérieure non seulement aux hommes qui composent l'église mais aux hommes qui écoutent l'église aussi la vérité elle existe alors quand on dit la vérité existe contre le relativisme aujourd'hui qui pense que chacun a la sienne quand on dit la vérité existe on dit ah oui d'accord et c'est vous qui l'avez non la vérité elle est extérieure à vous à moi aux hommes qui composent l'église et aux hommes qui sont en dehors de l'église aussi simplement ensemble on peut essayer de la trouver en revenant à l'essence des choses et en comprenant la vérité profonde des êtres et donc aussi des personnes et ça je pense que c'est le rôle des philosophes de l'église des religions aussi et ça pourrait être justement une nourriture extrêmement importante pour les politiques qui eux doivent prendre des décisions en fonction de la société pour et en fonction de la société là pour le coup comme elle est donc on peut l'appeler moderne aujourd'hui maintenant un homme politique si la modernité c'est une des options que l'on choisit sur le terrain de la morale ou de la philosophie alors un homme politique il est moderne par la force des choses c'est à dire qu'il est là aujourd'hui mais simplement il peut ne pas être il peut résister on va dire à l'air du temps précisément parce qu'il est nourri de l'être des choses mais ça là ça semble compliqué à gauche comme à droite c'est quelque chose c'est vrai que moderne c'est pas forcément non mais c'est en fait c'est le mot lui-même qui recouvre beaucoup de choses différentes est-ce que l'église est assez progressiste on pourrait transformer le sujet mais en fait c'est plus à cette question là on va dire dans une ancienne génération ce qui est marrant c'est que l'église c'est vrai qu'elle est attaquée évidemment sur les sujets notamment de la morale de la morale sexuelle en particulier et sur sa définition de la famille de la fidélité toutes ces questions là mais alors ce qui est incroyable c'est que jamais l'église n'a été aussi peu puissante parce qu'elle est attaquée dans les pays occidentaux n'a jamais été aussi peu puissante justement dans son emprise on va dire pour prendre un mot très bien son emprise sur les personnes jamais elle n'a été aussi peu puissante encore moins sur son emprise sur la société et sur le cours de la société et l'église aujourd'hui propose un chemin on va dire un enseignement sur ces questions là qu'elle propose en disant voilà en ayant étudié l'homme en ayant essayé de définir le mieux possible le bonheur en ayant essayé de lier ce qu'est l'homme ses faiblesses et ses forces à la question du bonheur on a essayé de tracer un chemin qu'on vous propose parce qu'on a 2000 ans de réflexion sur ce qu'est l'homme et ce qui est bon pour lui et si vous considérez avec nous dit l'église que la liberté c'est aussi d'avoir la force de choisir ce qui est bon pour vous alors voilà le chemin qu'on a décidé avec 2000 ans de réflexion avec des cerveaux un peu qualitatifs on va dire on vous le propose j'ai jamais vu aujourd'hui je parle j'ai jamais vu l'église arriver en France en plus et dire alors ça non ça oui ça non alors elle donne son avis je pense que c'est encore possible quand même j'espère et elle donne son avis et on lui reproche en permanence ne serait-ce que de le penser différemment que la modernité ou le progressisme tel qu'il est qu'elle est aujourd'hui mais simplement quand vous regardez comment est-ce que le progressisme répond sur ce terrain et là pour le coup le meilleur exemple ce sont les hommes politiques eux-mêmes de droite comme de gauche là sur ce terrain sur ces questions-là on pourrait reprendre la question du mariage pour tous la PMA demain la GPA pour prendre des exemples un peu récents ou l'euthanasie vous avez quasiment tous ils ont dit un jour à 5 ans d'intervalle ils ont dit une chose en expliquant pourquoi ils le disaient 5 ans après oui mais bon la société a évolué mais donc quand vous utilisez vous-même la question en disant ce sont des questions anthropologiques donc qui concernent philosophiquement l'homme l'homme avec un grand H l'homme qui n'a pas été réinventé il y a 3 semaines me semble-t-il donc ça concerne profondément l'homme quand vous avez une Christiane Taubira qui vous dit c'est une révolution en parlant du mariage pour tous c'est une révolution anthropologique civilisationnelle donc c'est quand même des choses qui dépassent de loin l'évolution d'une société de 5 à 10 ans donc si eux leur terrain de réflexion sur l'être et sur l'homme et sur l'amour sur le bonheur sur la transmission sur la filiation si leur terrain c'est d'une année sur l'autre des désirs individuels dans la société alors c'est pas ni de la philosophie ni un enseignement anthropologique pour reprendre ce mot là c'est autre chose c'est un accompagnement des désirata de la société et c'est l'aboutissement total de la victoire des droits individuels sur un bien commun qui est préservé lui pour tous les hommes et donc pour la définition de l'homme elle-même et donc la définition du mariage et donc ce qu'on apporte aux enfants et donc l'avenir de la société je veux bien mais c'est un autre terrain en fait donc on peut pas reprocher à un philosophe ou à une religion de refuser de se placer sur le terrain du politique qui lui a décidé que son terrain c'était le cours des choses en fait c'était le cours des choses avec une mesure individuelle donc je pense qu'il faut surtout pas se poser la question en se disant est-ce que l'église ou même est-ce qu'on pourrait dire est-ce que la philosophie est-ce que la philosophie aujourd'hui n'est pas un peu trop réacte parce qu'elle continue à s'intéresser à l'être des choses alors qu'on est arrivé dans un monde où l'être des choses l'être des personnes est défini par un individu lui-même à quoi sert la philosophie si chacun décide de ce qu'il est et en plus de manière variable la philosophie n'existe plus donc est-ce que la philosophie n'est pas assez adaptée ça nous paraît peut-être un peu plus donc voilà c'est le rôle à la fois des religions en particulier pour moi de l'église ou même des philosophies que de s'extraire du bruit ambiant de la société des sociétés de manière générale pour essayer de continuer à penser l'homme en dehors de ses turpitudes quelles qu'elles soient d'ailleurs mais les catholiques sont difficilement catégorisables en fait le vote catholique politique est assez divisé et pourtant l'IFOP a constaté un réveil identitaire du vote catholique notamment sur la question de société on a parlé d'éthique et tout ça mais par exemple sur l'accueil des migrants on peut se poser la question de la tension qui existe entre tenir à son identité et à vouloir limiter l'immigration d'un côté et le devoir de charité d'accueil de son prochain invoqué par le christianisme de l'autre comment on arrive à trouver un équilibre aujourd'hui à se dire immigration zéro parce que patrimoine histoire de France ne pas rompre avec les racines et d'un autre côté c'est très compliqué de faire la différence entre les migrants qui fuient par exemple les migrants d'Afrique les migrants les réfugiés politiques les discriminants c'est assez une confusion dans tout ça alors c'est en effet rendu difficile par une confusion d'avoir des encore une fois des champs de la charité c'est à dire que d'abord il y a une chose qu'il faut redire c'est que le droit d'asile c'est à dire en effet la personne qui est en danger imminent de mort doit être accueillie quitte à ce que sa situation soit imposée et d'ailleurs c'est tellement évident pour tout le monde et ça a tellement été évident pour tout le monde de tout temps que vous remarquerez qu'aujourd'hui on ne nous parle que de demandeurs d'asile 99% d'entre eux ne le sont absolument pas mais on demande ça en disant vous n'allez quand même pas remettre en cause le droit d'asile je crois que personne aujourd'hui ne remet en cause réellement le droit d'asile strict simplement il concerne une infime minorité des gens d'ailleurs Dieu merci ça ne concerne pas la moitié de la planète d'être en danger imminent de mort et de n'avoir que la France pour se réfugier ceci étant précisé maintenant là où je dis qu'il y a une confusion des champs d'exercice de la charité c'est qu'on confond en permanence l'exercice individuel de la charité et la question de la charité politique il n'est pas il n'est absolument pas comparable que d'être un jour confronté à un migrant en face de soi qu'il soit migrant en attente d'une demande d'asile migrant clandestin je ne sais pas quoi s'il a soif là c'est la parabole du bon samaritain s'il est en face de moi moi personnellement et qu'il est là qu'il a soif qu'il saigne qu'il s'est arraché le bras ou qu'il est agressé par quelqu'un peu importe évidemment son état de son état de citoyenneté avancé ou non évidemment le secours charitable m'impose à ce moment là de lui donner à boire de l'aider de le secourir de l'emmener à l'hôpital s'il a besoin etc tous les champs de la charité ça c'est une question individuelle vous remarquerez que plus on n'a pas envie de faire ça individuellement plus on va aller se racheter une conscience sur le terrain politique qui n'engage personne individuellement et d'ailleurs en général ceux qui sont les plus fervents défenseurs de cette charité à l'échelle globale ne sont jamais ceux qui payent dans les faits l'exercice personnel de la charité par ailleurs pour les ukrainiens quand même beaucoup de gens oui mais les ukrainiens alors là pour le coup on est sur un exemple extrêmement particulier de droit d'asile strict c'est à dire un pays en guerre avec des femmes et des enfants qui fuient un conflit direct dans le pays voisin qui en l'occurrence est dans l'Union Européenne donc là pour le coup on est dans une stricte définition du droit d'asile et par ailleurs quand on va les voir en plus c'est des gens qui fuient la guerre et qui ne rêvent que d'une chose c'est de retourner dans leur pays une fois la guerre finie c'est quand même c'est quand même une immigration extrêmement particulière dans l'histoire récente on va dire de l'immigration en France le deuxième terrain qui est celui de la charité politique il y a une question qu'on ne se pose jamais c'est qui gagne que enfin quoi gagne c'est pas une personne mais qui gagne dans l'exercice de la charité pour le président de la république c'est à dire l'autorité politique qui a un devoir de charité envers son peuple qu'est-ce qui doit gagner entre le secours matériel d'une personne qui vient demander asile pour des raisons là une fois mis de côté le droit d'asile pour des raisons économiques pour des raisons diverses et variées est-ce que c'est ça qui gagne ce secours matériel à une personne qui le demande à la France ou est-ce que c'est la préservation de la sécurité tout court mais de la sécurité même culturelle c'est à dire de la poursuite de la continuité historique d'un peuple et donc de son possible enracinement du possible apaisement culturel et donc c'est profond la culture c'est pas juste une visite au musée c'est une manière d'être encore une fois une manière d'être et une manière d'être ensemble est-ce que la préservation de ce bien commun ne relève pas aussi de la charité politique moi je pense que la réponse est oui et c'est pour ça qu'évidemment il y a une tension parfois entre la charité individuelle et la charité politique et il faut savoir distendre on va dire accepter de comprendre que ces deux charités ne sont pas du même ordre mais quand vous accueillez des personnes donc sur le terrain politique et que vous dites au nom de la charité individuelle au nom d'une définition personnelle de la charité vous allez accueillir des gens qui par ailleurs ne sont pas accueillis parce que accueillis ça veut dire l'accueil ça suppose du temps de l'amour des personnes des bonnes conditions des bonnes conditions d'accueil et une capacité d'accueil on n'est pas encore une fois on en revient à la question de l'humilité en politique un homme politique français il ne lui sera jamais demandé des comptes à la fin des fins de son activité politique il ne sera pas demandé des comptes sur la pauvreté dans le monde et sur la souffrance même de familles au bout du monde parce que le président de la république française n'est pas maître du monde il est président de la république française il a premièrement la charge des français et donc oui il y a beaucoup de gens dans le monde qui souffrent c'est une certitude oui les histoires particulièrement sont abominables oui si vous regardez les histoires individuellement vous avez envie de porter secours à ces personnes là maintenant justement dans l'ordre de la charité sur tous les terrains sur le terrain économique il y a une charité première envers les français dont le président a la charge sur cette question économique sur la question culturelle sur la question sécuritaire sur toutes ces questions là il y a une charité qui est premièrement due sur le terrain politique aux personnes dont l'homme politique a la charge en l'occurrence les français donc finalement cette tension elle se résout assez naturellement et quand on se dit oui mais c'est horrible il y a des gens qui souffrent alors là il faut une bonne dose d'humilité parce qu'il y a des gens qui souffrent et on peut en accueillir encore beaucoup il y en aura encore qui souffriront et donc ce n'est pas je pense le bon ressort ce qu'il faut savoir c'est dans quelle mesure on peut accueillir cette souffrance sans qu'elle en crée d'autres de plus grandes et de plus injustes au regard de ma mission première qui s'adresse aux français et c'est la seule question que devrait se poser le politique la seule et c'est évidemment la seule qui ne se pose jamais qu'est-ce qui le motive alors à accueillir c'est ce qui le motive ce qui le motive je pense alors là je ne vais pas faire de procès d'intention la motivation elle est elle est électorale je pense alors et encore parce que si elle n'était qu'électorale à mon avis oui mais alors si elle n'était qu'électorale à mon avis elle serait inverse mais bon parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même une exaspération tangible et majoritaire je veux dire qu'il y a la reine de l'émotion quand on voit le petit enfant c'est ça bien sûr il y a le règne d'abord il y a le règne de l'émotion je pense surtout qu'il y a théoriquement encore une fois théoriquement il y a une aspiration qui est bonne il y a une intention qui est bonne c'est à dire se placer sur le terrain de la souffrance etc voilà l'intention enfin la bonté de l'intention s'arrête au moment où évidemment il n'y a aucun engagement personnel précisément il n'y a aucun engagement personnel pour là je parle des autorités politiques qui accueillent en général ce n'est pas les mêmes qui auront potentiellement à souffrir de la présence des personnes accueillies bon ceci étant mis de côté l'intention théoriquement philosophiquement humainement elle est bonne mais elle est inscrite dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est à dire un refus conscient ou inconscient ou même assimilé pour le coup un refus de concevoir l'avenir et la poursuite du pays comme une poursuite aussi précisément du pays lui-même est-ce que la France est un terrain vague à reconstruire perpétuellement ou est-ce que la France est un pays dont on a hérité on est les maillons d'une chaîne qu'on aimerait poursuivre au minimum évidemment avec des adhérents chaque époque et chaque génération change une chose une manière d'être dans la langue c'est évidemment une évolution constante mais est-ce que l'évolution elle évolue par un peuple tout entier qui change peu à peu sa manière de vivre ou est-ce qu'elle l'est changée de l'extérieur par d'autres manières de vivre qui sont imposées aux Français qui eux n'ont pas souhaité précisément ces évolutions là encore une fois c'est des questions qui se posent différemment et donc l'homme politique il ne se les pose pas parce que d'abord ce sont des questions qui ont été très criminalisées la discussion qu'on a là on va dire calmement en tout cas d'exposer des arguments de manière calme et sans procès d'intention de l'un pour l'autre c'est rare c'est extrêmement rare donc il y a d'abord peut-être un manque de courage tout simplement dans l'expression ou dans la réflexion et évidemment dans l'action c'est indéniable et après il y a l'inscription dans un monde où on ne perçoit l'immigration que sous le biais mais on retrouve on retrouve notre monde où les droits individuels mais les droits particuliers ont pris le pas dans notre manière de réfléchir sur la préservation du bien commun c'est vrai pour chacun d'entre nous on pense d'abord à nous avant de passer au bien commun c'est un réflexe alors après on peut essayer de contraindre ce réflexe mais c'est vrai aussi sur la question de l'immigration la question de l'immigration en France n'est jamais vue qu'au regard des histoires individuelles des personnes qui arrivent en France elle n'est jamais vue comme une question absolument inédite dont son ampleur qui s'oppose à la possibilité même de la poursuite culturelle de l'histoire du pays jamais elle n'est posée comme ça pour la bonne et simple raison que la poursuite culturelle du pays a voulu être déconstruite donc qui s'en souciera ? les gens qui déjà s'opposaient à la déconstruction et vous retrouvez les clivages les clivages qui demeurent de décennie en décennie notamment sur cette question merci beaucoup une dernière question un peu plus personnelle pour conclure aujourd'hui donc on l'a dit vous êtes journaliste à l'heure actuelle vous êtes éditorialiste à Séniose où vous voyez-vous dans 10 ans ? c'est une question à laquelle je ne sais jamais répondre je n'en ai aucune idée là j'aime beaucoup à la fin mon métier à l'heure actuelle la compensation j'aime ce qui m'est permis de faire on va dire dans les médias télévisuels et radios parce qu'évidemment c'est un autre on touche d'autres personnes c'est pas du tout le même ressort le même travail la même manière d'aborder les questions-là puis on s'adresse à des gens extrêmement différents on touche plus de monde aussi et donc j'aime la complémentarité on va dire entre tous ces activités-là dans un même métier donc pour l'instant je vais essayer de le poursuivre correctement et de continuer à travailler pour le faire le mieux possible mais dans dix ans je ne sais pas c'est trop loin écrire un livre peut-être si je trouve la bonne idée et que je suis sûre d'apporter quelque chose en écrivant ce livre en tout cas d'essayer d'apporter quelque chose pourquoi pas merci beaucoup Charles Dandine merci à vous merci à vous